C'est parti pour le bilan des speedruns que j'ai pu faire sur la chaîne. L'objectif, c'était de démarrer 400 Hello pour aller jusqu'à 2000 Hello. Et ça m'a pris 71 parties, plus de 15 heures de vidéos, 24 vidéos sur la chaîne sur ce sujet pour passer de 400 à 2000. 70 victoires, une défaite, donc 71 parties. Ça a été finalement assez compliqué en termes de gestion du temps parce que j'ai choisi pour trouver des joueurs de jouer à la cadence 10 plus 0. Et on a vu que dans de nombreuses parties, c'était plutôt la gestion du temps qui me faisait défaut. Pas que cela, on va le voir. J'ai choisi mes trois pires parties, trois jolis exemples pour illustrer ces speedruns. Avec une question maintenant, qu'est-ce que je fais derrière ? Et j'y réponds en conclusion de cette vidéo. Est-ce que je continue ou pas l'aventure des speedruns ? Je vous le dis en fin de vidéo. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti sur le grand débrief. Voilà un exemple où j'aurais dû perdre, et de manière très prématurée, j'aurais dû perdre la première partie contre un joueur à 1380. Normalement, j'ai quand même une marge contre ce joueur amateur. Et il s'est passé quelque chose d'assez rigolo dans cette position. Mon coup précédent, c'était, et je dois le montrer, tour C8. Avant qu'il ne joue qu'un value 5, je vais tour C8 face à la dame. En me disant, attention, s'il ne bouge pas, je lui plante un B4. Et forcément, il va y avoir une découverte sur la dame. Peut-être fou prend E3. J'aime bien les coups piquants. Là, c'est un coup de pression tout au moins, mais même piquant, parce que je menace du B4. Donc il y a vraiment une menace, donc on peut considérer que c'est un coup piquant. Et mon adversaire n'a pas tenu compte de cette menace et a joué cavalier E5 très rapidement. Quand votre adversaire n'a pas vu quelque chose, ce n'est pas pour autant que son coup est véritablement mauvais. certes, il n'a pas maîtrisé, à mon avis, son coup cavalier E5. Charge à moi de travailler cette position pour vérifier que ça marche vraiment, mon histoire. Parce qu'ici, j'ai des coups comme petit roc, comme fou revient pour menacer B4. Et sinon, il y a le concret B4, est-ce que j'y vais par le calcul ? Comme je n'ai pas roqué, ce jeu en deux variantes avec B4, parce que l'idée de B4, c'est de virer le cavalier C3, il fait cavalier A4, comme dans la partie. Et maintenant, quand on joue un coup comme ça, c'est pour aller sur fou prend E3. Ce n'est pas forcément bon fou prend E3 dans une position où on n'a pas roqué, c'est très calculatoire. D'ailleurs, avec le recul, avec normalement une marge importante, je n'ai pas besoin de prendre de risques. Mais de manière un peu orgueilleuse, quand on sent que l'adversaire n'a pas vu, on a envie que ça marche, on estime que ça doit marcher. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qui sont plus psychologiques qu'échiquéennes. Eh bien non, on doit vérifier par le calcul, parce que votre adversaire a peut-être un petit peu de réussite, parce qu'il n'a pas tout maîtrisé, il y a beaucoup de découvertes intéressantes. Mais sur un coup comme fou D6, pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a pas mal de coups candidats, fou D6, fou prend E3, dans les deux cas, de toute façon, l'adversaire, et particulièrement sur le coup que j'ai joué, fou prend E3, qui est une véritable gaffe, et il n'a pas vu mon adversaire, mais il pouvait déjà jouer cavalier C4, qui menace à la fois cavalier D6, et cavalier prend E3. Donc déjà, à ce moment-là, j'ai choisi une suite casse-gueule, alors que j'étais plutôt en contrôle dans ces speedruns, pour ceux qui ont suivi l'ensemble des épisodes, et contre des joueurs plus faibles, normalement sur le papier, on doit contrôler l'adversaire. Et là, je choisis une variante très aiguë, avec une maîtrise qui n'est pas totale, puisque mon adversaire pouvait déjà me réfuter en un coup. Et même dans la partie, il a joué Dame B3, cette position est compliquée, puisque je suis en retard de développement. Fou prend C1, il a fait cavalier prendre D7, et j'en ai demandé beaucoup à cette position. J'ai estimé que, comme il n'avait pas tout maîtrisé, je devais gagner la partie un petit peu en force. J'ai joué fou D5, et je me suis fait réfuter par l'adversaire, qui a joué cavalier prend F6. Bon, puis on prend F6, c'est un coup parmi tant d'autres. Et après Dame prend B4, finalement, je n'ai pas gagné de matériel. Et on voit, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le jugement de position, que la sécurité de mon roi n'est pas assurée. Bien sûr, c'était une suite complexe. Bien sûr, ce n'était pas si facile que cela à calculer. Mais pourquoi je suis allé prendre des risques ? Pourquoi je suis allé compliquer les choses ? Simplement, j'estimais que mon adversaire était à deux doigts de perdre franchement. Et je n'ai pas su me contrôler. Je suis quand même rentré dans les complications alors que je n'étais pas si sûr. Vous pouvez regarder dans le live de cette partie, un des speedruns tout à fait récents, où j'étais 1534. C'était le démarrage. Donc, vous y regardez, si vous voulez, la différence en partie live. Mais c'est vrai que cette position, je manquais clairement de maîtrise. et je m'en suis sorti un petit peu par hasard sur des maladresses adverses. Quand je suis devenu foutu dans cette partie, mon adversaire a commencé à très mal jouer alors qu'il avait plutôt bien joué cette partie. Ce n'est pas facile. Quand vous arrivez à l'approche du gain, vous pouvez un petit peu commencer à déjouer. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui m'a sauvé. Maintenant, je ne dois pas être fier de cette victoire puisque c'est plus dû à mon adversaire. Alors oui, je me suis accroché, mais honnêtement, j'étais au bord du gouffre. Évidemment, le conseil du compétiteur, c'est de s'accrocher quand on est en difficulté. Ça marche dans tous les domaines. Là, honnêtement, j'ai eu de la chance. Deuxième exemple, la seule partie que j'ai perdue, et là, c'est un petit peu dommage parce que je vais mettre côté noir. Ça sera aussi sympa. J'avais les noirs dans cette position et je me suis retrouvé en crise de temps. Ce n'est pas une excuse. C'est juste expliquer que, justement, il ne faut pas se mettre en crise de temps sinon vous vous exposez au fait de faire un petit peu n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé dans cette position que je n'aurais pas dû perdre. J'ai dominé quasiment toute la partie à l'inverse du premier exemple. Échiquénement, j'aurais dû gagner. Comme je me suis mis mal au temps, ça compte, échiquénement. C'est comme si j'avais donné du matériel. Et dans cette position qui s'est vraiment compliqué, j'avais une position de contrôle. J'ai perdu le contrôle quand j'étais mal au temps. Et là, c'est une position où les trois résultats sont possibles parce qu'on a de l'attaque, mais l'adversaire aussi. Et j'ai été vraiment maladroit dans cette position. L'adversaire n'a peut-être pas joué parfaitement non plus, mais il m'a posé des problèmes et j'ai craqué avec la pression du temps. Ici, qu'est-ce qu'il fallait jouer ? J'ai simplement deux pions en l'air. J'ai quand même un roi qui est bizarre, mais lui aussi, son roi est bizarre. Il fallait calculer, mais j'avais un joli coup de défense, deux contrôles, deux positions. Et le coup à trouver ici, c'était le très joli tour F5. Très sympa. Attention, un tour prend D5, ça ne marche pas. Sur pion prend, ma tour est bien protégée par ma dame. L'idée, en fait, et je sais pourquoi je ne l'ai pas fait, en crise de temps, je me suis dit je vais me prendre plein d'échecs en B8 et B7. Et je me suis dit, ce n'est pas admissible. Ah si, tout à fait. Alors n'hésitez pas à chercher pourquoi. Mettez pause sur deux minutes. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? J'imagine que vous avez mis pause. Et en fait, dans ce type de position, c'est vrai que ce n'est pas naturel, mais sur la séquence tour B8, je pouvais jouer roi H7 et sur tour B7, roi H6. Allez chercher cette cache un petit peu atypique en H6 et je vais mettre le roi même en vert parce que là, il est enfin peinard et c'est plutôt le roi blanc qui va avoir de gros soucis dans cette position. On va pouvoir travailler maintenant qu'on a sécurisé notre roi. Ce n'était pas si facile. Mon adversaire ne peut pas aller jouer tour E7 ou tour B6 pour embêter cette faiblesse. Donc, on va pouvoir reprendre la main dans ce type de situation pour poser des problèmes importants. Donc là, ce n'était pas bon. Dans la partie, vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu en direct, j'ai joué roi H8 et mon adversaire m'a posé des problèmes en sacrifiant sa tour pour aller croquer le pion G5. Et même là encore, j'avais des solutions, mais je n'ai pas eu la lucidité. Ici, je me suis dit tant pis, avec le temps qu'il me restait, il me restait une poignée de secondes. J'ai joué tour F2 pour aller contrer et chercher un échec perpétuel qu'il n'y a pas, puisque sur tour F2, l'adversaire, après, a avancé son roi. Je ne pouvais plus le mettre échec perpétuel. Il a réussi à interposer sa dame et à envoyer son roi en avant, même s'il n'a pas été précis tout à fait jusqu'au bout. Même cette position, en rendant le pion, il est gagnant, il fait échec et il échange les dames. Et là, j'abandonne parce que j'ai un pion de moins en finale de pion et que je vais tout perdre. Je vais perdre mes pions D5 et C4 à la faveur de l'avancée de son roi. Donc, ça ne marche pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Et dans la position où j'ai joué tour F2, j'avais encore un sauvetage. Et ce n'est pas facile puisque mon roi a l'air d'être vraiment en l'air. J'avais tour F7 pour avoir des tours H7 en cas d'échec, du contrôle, de la défense avec ma tour. Je craignais E6 dans la partie, très clairement, qui menace de ramener le fou en E5. Je n'ai pas eu le temps de calculer dame E2 qui gagne le pion E6. Donc, ça ne marche absolument pas cette histoire. Mais même quand on voit ça, bon, je n'ai pas de coup avec roi H3, roi H1, roi H1, il y a mat avec le mat de l'escalier, roi H3, dame prend E6, échec. Donc, le fou n'a pas le temps d'arriver. J'aurais pu même m'en sortir parce que quand votre adversaire est sous pression du temps, ce qui est le cas de la partie, en tout cas, moi, je suis mal au temps et pour mon adversaire, ce n'est pas si facile à gérer, en fait, l'histoire que je sois sous pression du temps. On a envie d'accélérer le jeu. Attention, on le conseille. Quand votre adversaire est mal au temps, n'hésitez pas à jouer normalement, même si je sais que la pression, elle grandit. Donc, voilà, ça, c'est la défaite un petit peu douloureuse quand je sais, bon, un adversaire à 2040, mais vraiment, c'est une partie qui est dominée, la grosse faute. Et vous me l'avez dit de nombreuses fois, joue plus vite. C'est vrai qu'en cadence, KO avec 10 plus 0, pas de rajout de temps. On ne peut pas meubler, on ne peut pas jouer vraiment sur le fil. C'est trop dur. OK, donc défaite douloureuse. Par contre, on peut le dire, en fin de speedrun, si toutes mes parties, c'était globalement bien passé, j'ai un nouveau eu un coup de bol. Bon, après, c'est, voilà, vous voyez, trois parties sur 71 où ça aurait pu mal tourner. Enfin, ça a mal tourné sur une partie. Et celle-là, j'ai, à chaque fois, vous remarquez quelque chose. J'ai les noirs dans ces trois parties. Donc, je mets beaucoup plus de temps à faire la différence dans l'ouverture. Deux fois, il y a une française Rubinstein. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, donc du coup, ça veut dire que la française Rubinstein n'est pas bonne. Non, ce n'est pas parce que je me suis retrouvé en difficulté deux fois. Mais finalement, dans la position que j'ai sous les yeux, je ne suis même pas en difficulté. C'est un des moments clés où je n'ai pas réussi à faire la différence parce que j'étais déjà mal au temps. Donc, ça met plus de temps à se décanter. Les ouvertures que je vous conseille, ce n'est pas forcément pour gagner le plus rapidement vos parties. C'est pour avoir des débuts sains, apprendre à bien jouer aux échecs. Si d'ailleurs, je dois vous donner un conseil, c'est véritablement de jouer plus en 10 minutes, 15 minutes minimum. Moi, je m'amuse quand je joue sur Internet à jouer en 3 minutes plus 0. C'est ce qui me plaît le plus. Je trouve ça rigolo. Je trouve ça ludique. mais c'est du divertissement. Ce n'est pas de l'apprentissage du jeu. Si vous voulez apprendre à bien jouer aux échecs et être dans une démarche de progression, il y en a qui font des milliers de blitz, même des bulettes en 1 minute, en 3 minutes. Mais vous ne travaillez pas les échecs. Vous vous amusez. Il y a le droit de s'amuser, mais il faut l'équilibrer avec votre travail, de faire des exercices tactiques ou de jouer des parties sérieuses, minimum 10 minutes, 15 minutes. Encore, c'est très court. C'est vraiment le minimum de chez minimum. Et ensuite, de les débriefer, de les analyser pour regarder si vous avez bien joué votre ouverture et quelles sont les grosses fautes. C'est surtout sur ça que vous devez travailler parce que l'ordinateur ne vous expliquera pas quand c'est des petites fautes, mais quand c'est des grosses fautes, vous allez pouvoir comprendre pourquoi ça n'allait pas. Et c'est ça que vous devez faire. Bref, au-delà de cela, franchement, qu'est-ce qu'il fallait jouer ici ? C'est la question qu'il fallait se poser. Je l'ai un petit peu débriefé ce moment clé. Et là, je vous rappelle la méthode de stratégie qui fonctionne en finale pratique, c'est de poser la question quelle est la priorité de la position. Il vous suffit, comme le matériel est égal et qu'il n'y a pas trop de problèmes au niveau de la sécurité du roi, de regarder l'activité des pièces et la structure de pion dans cette position et de déterminer votre objectif. Dans cette position, j'ai joué un coup un petit peu moyen. j'ai joué tour C4. J'améliore ma tour. L'objectif, c'est d'améliorer mes pièces. Oui, c'est ce qu'il fallait faire. Mais je vous le dis, ce n'était pas véritablement l'urgence de la position. Normalement, j'aurais dû détecter ici que c'était mon cavalier qui était la moins bonne pièce. Donc, normalement, on s'occupe de la moins bonne pièce en priorité. Peut-être avec cavalier B8, mais surtout ce cavalier C7 pour revenir sur la case en D5. Là encore, je n'étais pas si bien autant. Donc, j'ai dû me dépêcher et je n'ai pas pris cette bonne décision parce que j'ai vu C4. Normalement, on doit contenir ce 3 contre 2 parce qu'on ne va pas laisser se créer un fort pion passé pour plus tard. Mais là, je n'avais pas vu qu'il y avait cavalier A6. C'était magnifique. Alors là, j'attaque les deux pions et sur B5, j'ai tous les coups. Même cavalier C5, c'est assez fort. Cavalier B4, peut-être, permet encore de jouer pour le gain dans cette position. En tout cas, on voit qu'on a muselé l'adversaire. S'il vient faire tour C3, on a des cavaliers D5. Ça commence à faire mal cette petite histoire avec le pion F4 en l'air. Donc, tour D4. Là, je peux encore embêter mon adversaire avec cavalier C2. Ça commence à être très joli. Tour E4 pourrait être joué et là, F5. Donc, j'avais moyen d'améliorer mon cavalier dès le départ de cette action pour aller gêner ce pion C3 qui était la faiblesse. Pion arriéré sur colonne semi-ouverte. J'ai cru que le pion allait avancer et me gêner. Il fallait revoir ce cavalier A6, l'effet un peu boomerang, pas facile à trouver quand on est en crise de temps. Et sur tour C4, après G3, j'avais beaucoup plus peur de jouer des cavaliers C7. On va comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des cavaliers A5 qui menacent. Donc, je n'ai plus le temps d'améliorer mon cavalier. C'est pour ça que mon coup tour C4, qui est assez logique visuellement, n'était pas bon. C'est le fameux coup imprécis. Je n'ai pas le temps d'améliorer mon cavalier derrière. J'ai joué B6 et même si cette position est plutôt quand même agréable pour les Noirs, le fait d'être en crise de temps, ma position s'est dégradée. J'aurais dû même à un moment la perdre alors que là, c'était sans risque. Donc, est-ce que la française Rubenshine est bonne ? Oui, elle reste bonne. Ça me reste mon conseil à niveau amateur. Et dès que vous atteignez, souvent, je vous dis, il y a une bascuse qui se fait vers 1400, 1500, 1600, on va dire la tranche 1400-1600 où là, vous devrez avoir des ouvertures plus élaborées. Avant cela, mon conseil, c'est vraiment de se simplifier la vie. Tous les moins de 1400, se simplifier la vie au niveau des ouvertures. Jouer plutôt des systèmes avec les blancs, avec les noirs. Quitte à ce que ça soit douteux, à la limite, c'est mieux de jouer un système douteux dans un premier temps pour aller vers les vraies ouvertures. Maintenant, vous le savez, sur ma plateforme en ligne, il y a des systèmes fiables, des bonnes ouvertures qui sont présentes. Il suffit de regarder les packs vidéo pour se constituer un répertoire d'ouverture fiable et qui pourra évoluer dans le temps. Voilà, ça, c'est le meilleur conseil. Voilà, on a fini ce débrief des trois moins bonnes parties pour moi de mon speedrun. Ce n'est pas très vendeur dit comme ça, mais vous avez d'autres vidéos sur le sujet des speedruns et on m'a demandé de continuer ces speedruns. Je sais que ça a plu et on m'a dit « Kevin, il y a peu de speedruns au niveau plus de 2000. Est-ce que tu pourrais nous faire des vidéos ? » je vais revenir. C'est promis, prochainement, je mettrai des vidéos en ligne sur le sujet des speedruns à plus de 2000. Si vous êtes inspiré, n'hésitez pas à chaque fois à me conseiller dans les commentaires des suggestions de vidéos et si je trouve les sujets pertinents, je les traiterai. Des fois, je ne le fais pas tout de suite parce qu'il y en a beaucoup déjà à faire et à traiter. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et j'espère que ça va vous plaire cette idée des speedruns à plus de 2000 Elo. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501